qui voilà on a passé le groupe de personnes ouais ouais en fait vous n'avez houpé que 50 mètres oui on attend à droite et si vous venez vous ne l'écriez rien du tout aïe aïe là je commence seulement que je sors de mon tour de chauffe c'est que je commence à sentir mes pieds mais en bien où la circulation sanguine commence vraiment à se faire et c'est là où je suis optimal pour la marche dans les quatre heures qui suivent et au delà de quatre heures en général c'est la fatigue qui commence vraiment s'installer mais je suis en pleine forme pour cette journée voici c'est ça qui merveilleux on a le temps idéal une nouvelle fois oui oui c'est vrai qu'on a été le parc en santé on l'a tracé alors que rien ne nous y obligeait mais au moins ça a été fait rapido bah ouais c'est pour ça que j'étais partant pour partir à l'opposé même s'il n'y a pas de votre tour mais l'aventure c'est l'aventure alors en fait sur notre droite on a un stade de football amateur il n'y a pas de tribune je vous dis tout de suite et non à droite à gauche je confonds la gauche de ma droite je suis terrible à droite chez des belles habitations privées oui là il ya plus personne t'as raison si la caméra veut bien suivre je vais donner c'est un à gauche voilà on peut voir un peu je crois qu'il y a un stade de tir à l'arbre à feu décidément il y a un stade de on ne savait pas si la voiture à l'air passé ou pas on avait un moment d'hésitation vous dire est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on se fait écraser ok je pense que ça va me faire un effet parce que c'est ça fait ça a repoussé la végétation ça a changé et après le chemin je pense pas trop à moins que j'étais redamé comme je disais la forêt de miliard de l'art de l'axe ou je ne sais plus mais ça sera marqué il y a un panneau non okidoki je me demande s'il n'y a pas moyen justement de demander une autorisation à la préfecture de pouvoir filmer tout droit tu mets un t-shirt twitch et tu te filmes tout droit sans tourner la caméra c'est délicat en fait parce qu'en fait si tu es sur un lieu public moi de la manière dont je gère c'est à dire éviter les anonymes j'ai pas besoin de mon autorisation par contre si tu es un lieu public où c'est réglementé c'est à dire un musée un bâtiment où il faut rentrer au compte gouttes pour des raisons de sécurité ou autre là oui en intérieur faut demander des autorisations dans les bâtiments publics c'est pour ça que par exemple on aura peut-être l'info aujourd'hui enfin je pense pas c'est pas le secteur d'aujourd'hui pour le musée de l'automobile mais on finira bien par le faire un jour et je verrai si on peut filmer ou pas sinon tant pis on vous fera un témoignage face caméra on débrief une fois sorti du musée c'est un peu comme les salles de cinéma ont fait le débrief du film mais évidemment projette pas le film on verra alors qu'elle arrive à plus souvent mais c'est très bien voilà quand je disais qu'on avait démarré aux alentours de 11 heures c'est bien oui finalement on a démarré était 10h30 sorti de la grande surface très bien très très bien moi l'idéal c'est qu'on finisse à 19 heures à l'arrêt de bus le temps de remonter chez nous il sera 20 heures voilà c'est correct on a une carte crois moi que je l'a filmé vas-y 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 moi j'attends panneau est parti c'est rigolo mais c'est à capuche on est en plein soleil mais bon il fait le grand chaperon orange bref ah ça c'est beau ça c'est tout que je connais pas alors voyez attendez j'arrive à filmer avec la caméra massif de haie nous sommes de la forêt de haie alors est ce que je filme bien les infos on ferait pause donc ça c'est plus difficile à lire et c'est des cartographies techniques ah ça change un peu voilà ici mais si on va faire ça on perd tout le tracé et normalement ensuite là il y a la ville on longe la ville et normalement on va arriver là il y a un parcours de santé pas loin que je me souvienne et tu as vu des parcelles de forêt privée dis donc il ya des forêts privées au moins dieu ça doit être bien parqué donc le loyer je crois que c'est là le parcours de santé alors on est là on est à la tussure on va tourner à gauche ouais on va être dans un petit chemin de forêt on va aller par là c'est sinueux oui et ensuite on continue normalement là il ya le parcours de santé qui a donc des valeurs d'accord ok on va aller tout doux puis je pense qu'on y sera dans une heure une heure et demie non ouais on déjeunera là bas oui on peut déjeuner là bas à coeur moi d'auquidoki ouais il est vrai que j'ai pas pris de serviettes là où il n'a pas cours de santé oui c'est dans la zone de loisirs ici d'accord je vois que c'est celui-là par là mais il faut y aller on faut aller de là là on était à l'axou c'était là voilà c'est la sapinière c'est là non on aurait dû prendre l'autoroute ou passer par la route qui va ici pour aller jusqu'à volets nordais et volets nordais par ici alors là où tu as pointé dernièrement la zone de loisirs c'est là où il ya plein de trucs la zone de loisirs c'est là où il ya le club de foot là ce que je disais le club de l'entraînement et c'est la forêt de volets nordais ouais il ya le musée de l'automobile dans la dite zone de loisirs aussi il ya plein de choses donc c'est à dire c'est meublé oui c'est il ya des bâtiments alors que tout le reste des petites parties prédécoupées c'est du bois du bois du bois du bois aménagé au naturel et les sections ouais il y en a 500 bas si on va à l'angle en bas là où on avait pointé l'ude avec la forêt privée ça va 499 j'ai pas vu de 500 et qu'est-ce qu'ils ont mis plusieurs à y aller un jaune et non oui il ya des un jaune et il ya des un vert ouais enfin bref c'est je sais pas comment ils sont organisés mais c'est vertigineux non en fait des parcelles où effectivement si on mélange toutes les couleurs mais il ya prairie il ya petit bois il ya grande forêt une balade on va aller de là jusqu'à l'autoroute jusqu'à tout le tout le nom peut-être pas mais tu rigoles mais on pourrait peut-être aller jusqu'à fontenay sur fontenay sur moselle en jaune on voit ouais un jour on pourrait faire ça mais le long de l'autoroute j'ai pas dit que ce soit très glamour on attendait on voit là tout le parcours ici on voit tout ce parcours et ça se fait en vélo jusqu'à lancis ça se fait en trois jours et la meurtre vous avez connu la rivière souvenez-vous l'année dernière on avait fait un parcours je crois que c'est ce qui est tracé là on l'avait fait la meurtre elle est là et oui on l'avait fait de nancy par l'ouest alors la moselle j'ai jamais marché le long de la moselle mais ça peut s'organiser aussi on prend le bus jusqu'à frouard et on marche le long de la moselle c'est d'aménager ah oui et ben un jour on sera la moselle ça changera de la meurtre un petit bout on fera un aller-retour ouais mais par contre quand j'ai trois jours c'est à vélo avec camping à la ville du jardin oui 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 vous l'avez pas se taper une étape du tour de france on est pas là ça non plus c'est pas le bon mode le parcours le long de la moselle bah c'est plat ça aide donc voilà qui a l'eau à côté pour ceux qui aiment bien oui et ben quand il fait chaud tu apprécies d'avoir un point d'eau pour pouvoir respirer un peu je te l'accorde et ben merci pour ta démonstration d'ayonnais allez-y on va je suis lâché tout de go si la caméra de bien sûr c'est là bas la caméra c'est de rotation en cours moi puis avec un peu de chance je porte tout le temps fini tout droit il n'y a personne normalement là c'est plus les grands parcours c'est plus les petits et là un troupeau d'éléphant un troupeau de tout ce que tu veux maintenant que je peux filmer qu'on n'est pas toujours plus la marche moi je oui oui merci à toi et c'est toi justement qui fournit la crème et moi je fournis la flotte et miniam aujourd'hui c'est réparti les charges ils m'ont payé le revoir tu vas payer plein de trucs je t'en fais tu m'en faire plein plein de trucs non mais c'est normal aux aliens de chasse les militaires s'entraînent manguer plus que ça mais bien sûr c'est pour dégager la route parce que c'est un peu un peu trop d'air oui il y avait des procheurs paisible qui était par là tant pis dommage collatéral ouais ouais tu dis à vous plutôt que tu es en manque de commandes un conqueror generals ouais 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 quelle horreur on dit on rappelle que j'ai là en fait c'est le le combat des talibans faut pas s'en cacher dans dans le jeu comme un conqueror generals mais c'est horrible parce qu'il ya des unités avec des voitures piégées c'est épouvantable mais bon ça reflète la sinistre réalité d'un point de vue guerrier enfin guerre moderne c'est ça j'ai là aïe 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 j'ai plus cg et là c'est groupement de libération autonome c'est un l'armée de libération globale ah oui il est à rouler là effectivement je t'ai mis dans le doute c'est juste la prononciation qui est fausse global libération armée c'est peut-être mal j'ai pas j'en ai dit un peu femme seul mais si j'aime bien et donc ah oui je voulais parler de la communauté twitch quant à beaucoup 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 de de téléspectateurs on en a parlé hier oui beaucoup téléspectateurs sous twitch les gens ils restent t'as une interaction avec la communauté il y en a qui entre presque dans la vie privée ça c'est un moment du coup les les trémeurs viennent désagréable pour pouvoir se détacher un peu de leur communauté trop collante ah oui oui alors c'est à toi de réussir à filtrer et on va dire à maîtriser ton auditoire si ton public devient trop incisif au niveau de l'interrogation concernant ta vie privée c'est à toi de recadrer alors c'est vrai qu'il faut réussir à rester maître de soi tout en restant courtois c'est vrai que parfois tu peux te prendre des piques oui je vois je vois je vois merci et non ce va mais tu devines comme tu qu'il ya des personnes je mets du côté opposé donc pour voir qu'on se base en position voilà merci et 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 ouais j'ai eu un exemple pour le coup je dirais pas qui parce que ça peut être le la gênée que j'en identifie clairement mais une demoiselle heureusement que j'en suis quelques-unes sans pouvoir pas trouver laquelle qui a eu la désagréable expérience qu'elle racontait justement à ce public c'est une collègue de boulot qui l'avait identifié sur twitch et en fait de manière sans gêne elle balançait des détails de vie privée au boulot bas lors de son activité tu dis bonjour pardon non 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 par bêtise par non c'est elle avait bien expliqué que sa collègue le faisait pas par méchancée parce qu'elle n'avait pas de grief contre s'entendait bien mais c'est juste qu'elle était nuluche à ce niveau là elle se rendait pas compte qu'elle était sur la place publique par écran interposé et en fait elle venait des détails gênant pour la diffuseuse et elle a dû ban bannir de la chaîne sa collègue mais un moment tu vas trop loin elle avait essayé de la recadrer en direct mais n'avait pas compris donc goops je te dis pas les tensions les explications après vie réelle dans le boulot en disant bah oui mais j'ai dû t'éjecter parce que tu faisais tuer et tu faisais quelque chose qu'il fallait pas ça faut faire gaffe et oui et doit y avoir dit on pouvoir peut-être croisé des chevaux il n'y a pas un truc qui pique dans quoi j'ai pas vu une marque de sabots au sol mais je serai pas surpris qu'on croise des chevaux dans la journée ok je me remets à toi parce que je suis bêtement et je mémorise pas ce qu'on fait donc si on se rapproche par là on se rapproche de la ville si on va là on va plus dans la forêt donc 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 je crois que sur la gauche il y a une proche mais il y a quand même à l'isage des petites flèches sur les troncs où il ya des couleurs des couleurs parce que là j'adore quand tu dis il me semble vas-y monte le chemin on va donc d'accord ok à gauche tout d'accord d'accord alors qu'on est au début je rigole mais quand on va voir l'aube va le pardon l'inverse le crépuscule se pointer non ça va c'est pas cool ça m'a l'air correct puis on est en bonne condition oui oui et justement d'y retourner c'était à l'habitude quand j'y allais c'était toujours une législation du sud assez jaune un peu de vert et puis tout dégagé on retourner au printemps de la forêt c'était carrément bien dans ce coup je n'ai pas tout reconnu oui on a quand même réussi à se retrouver à marcher jusque là bas c'est bien c'est bien je suis confiant je suis confiant c'est vrai québec je dirais québec une pensée à nos amis québécois là il ya le cas même nada qui flambe énorme c'est épouvantable je suis plus dans les chiffres mais c'est effrayant ils ont ils ont sept fois ou huit fois plus de 2 d'étendue de forêt qu'on cramait que les dos ou trois années précédentes réunis donc c'est épouvantable et une pensée pour les cas parce que je sais pas s'il est dans le secteur qui crame s'il y a les contraintes de déménager et tout à la pauvre j'ai plein vous espère qu'il cas va bien on embrasse erika et voilà j'espère vraiment qu'elle n'est pas dans la galère dans son secteur la pauvre parce qu'elle n'a pas besoin aïe 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 parcelle 183 c'est ça c'est pas con qu'ils aient mis les numéros de parcelles après que j'ai filmé le plan bah si si on est perdu je regarde ma vidéo et je sais je sais à quel partiel qu'elle partielle comme si j'étais en examen scolaire qu'elle parcelle pardon on est localisé si ça me rassure alors ça je m'attendais même pas que les portions soient numérotées c'est très bien mais des fois ils mettent 183 sur tous les arbres non pis je me mets nettoie à la place des techniciens enfin tout ou ceux qui font la maintenance espace vert bah en fait en ayant quadrillé la toute la forêt de haies qui fait je sais pas combien d'hectares en fait ils savent dans quel secteur ils doivent bosser disait moi je me déploie dans le 185 toi tu vas dans le 365 etc etc non c'est un corneille quand même qui au bout là bas donc on arrivera au déjeuner je rechargerai les batteries sur tout le téléphone au moins une heure quand on sera en phase de mastication ruminage mais je pense refaire une petite scénette d'une demi-heure comme plateau de mal civil on est à la fin du repas qu'on sirote notre café et qu'on sera en mode bavardage avant de reprendre là le chemin c'est toujours un scénario idéal qui t'avais remarqué dans la vidéo c'était bien ça faisait un bon rythme d'avoir au milieu de la promenade un moment où on est posé sur table et je trouve ça excellent comme découpage de rythme de vidéo on a personne ni devant des derrière nous c'est limite si j'ai pas l'impression d'être nicolas hulot dans un numéro de chouaïa non mais c'est vrai c'est ça enivrant d'être en pleine nature peinard ah ouais moi je suis un pro forêt mais même tu sais quand je suis pas bien que je suis sur les nerfs ou un truc qui va pas combien de fois j'allais au plateau mal civil pour me rouvrir les chakras et retrouver ma zénitude ma pleine maîtrise de moi ah oui je les fais pas mal de fois et oui là ça aussi ça me conviendrait très bien tu vois ouais je suis vraiment un mec forêt tu me dis aux villes plages montagne campagne forêt tout de suite je te dis forêt ouais ouais c'est bien après ça dépend où tu crèches ce que je voulais te le dire mais si après tu peux aménager si tu habites pas trop ils peuvent passer sur les toits sans se casser la figure ou une manière indépendante s'est ouvert un carreau sans inviter au cambriolage l'idéal c'est d'avoir tu sais des petites fenêtres qui donne au dessus des toilettes des sanitaires c'est le félin peut passer si tu aménages bien en intérieur mais un humain pourrait pas passer pour te visiter et c'est con mais c'est il ya une branche ou un oiseau qui a fait tomber un truc une pomme de plancher pourquoi une pomme de pin c'est un peu difficile il n'y a pas de conifères ici c'est ça et surtout des feuillus exactement il n'y a jamais un chardonnay alors alors oui alors les musiques que j'apprécie c'est surtout les musiques de jeux vidéo et des filles parce qu'elles sont très rythmées et très dans l'action et c'est vraiment agréable à écouter et toi c'est quoi ton genre de musique musique électronique j'aime la techno en général c'est à 140 battements par minute qui est la moyenne de rythme et avec l'âge j'ai une oreille de plus en plus sensible pour les tempos plus lent et plus mélodieux qui sont les musiques ambiante d'ambiance les atmosphères posées donc tu aimes bien les musiques classiques comme les concerts de musique classique non pas du tout en fait alors comment comment te dire comment présenter les choses sans être être concis que je te fasse pas un discours de trois heures mon papa était un amoureux de la musique classique donc comme je suis j'ai vécu pas mal avec lui par par sa maladie les classiques de la musique classique justement ce qu'on appelle des six crois que je les connais au point d'en avoir marre de les entendre ah oui oui c'est comme quand on fait un instrument de musique comme on écoute l'instrument la première fois c'est magnifique on va faire pareil il se peut se passer que ça ça se passe très bien on va travailler mais il se peut aussi se passer que là on commence à détester de l'instrument qu'on est en train de faire tu apprécies moins écouter à nouveau les la découverte des nouvelles chansons avec ce bas d'instruments alors à la limite toujours dans le registre de la musique classique je serai pas écouté ce qu'on avait 188 attention je serai prêt à écouter la musique de chambre c'est à dire des déserts moins connus moins populaire j'aurai peu de nouveauté mais les grands classiques j'en ai marre voilà et non moi je suis vraiment les crépitements de puces électroniques j'adore alors je respecte totalement ceux qui font du solfège c'est à dire qu'ils respectent les codes de la musique habituelle que sont les partitions de manière codifiée avec les clés de sol etc les dièses les noirs enfin les silences tout ce qui est voilà la codification de partition mais musique électronique les crépitements de puces électroniques déjà au son j'aime beaucoup et j'aime bien la manière libre chaque artiste disque jockey est libre de faire sa propre codification je connais pas de codification universelle pour la musique électronique hors partition moi parfois je parle en fréquence en disant j'ai mis un son aigu de 12000 hertz pendant une seconde avec un fondu enchaîné ou qu'on appelle ça plein d'effets je les donne techniquement parfois je me fais des notes en disant maman entre guillemets partition qui n'en est pas une parce que musique électronique j'ai mon déroulé de musique c'est ça mon index et je voilà et je suis ça sur des logiciels je pourrais vous en reparler il y en a plein il ya je remercie d'ailleurs tu une scène qui m'a donné des références que je connaissais pas qui ont l'air extra en gratos en plus je les teste à l'occasion quand on aurait le temps non non moi je suis musique électronique j'adore monsieur justement le fait de pouvoir des composites vraiment ta musique ça peut être pas trop mélodieux mais tu peux inventer une nouvelle mélodie en sortant de ses règles bien sûr bien sûr bien sûr certains certains très travaillés très réplégie mais ça laisse moins d'espace à la création c'est mieux de faire la composer soi-même oui oui non puis je suis pas insensible aussi à ce qu'on appelle la musique expérimentale les artistes qui essaient de s'affranchir de tous ces codes mais qu'ils se disent qu'ils ont l'inspiration qu'ils existient tel instrument à tel rythme mélanger avec tout autre chose ça va très bien et ça ça donne des trucs excellents un exemple qui va peut-être vous parler alors je pourrais plus vous donner le nom de l'oeuvre de tête je l'ai pu mais à l'occasion peut-être rechercher et vous vous donner qu'on sera en direct sur twitch en musique techno par foyer des trucs expérimentaux il y en a un que j'ai adoré dans les années je crois que c'est début des années 2000 ou fin 90 souviens-toi les vieux postes radio à fréquence modulée la bande fm quand tu zappes d'une radio à l'autre avec la molette évidemment tu fais des distorsions de son puisque tu essaies de bien capter le son il y a des sons parasites dans les on va dire dans les plages vierges où il n'y a pas d'onde émise entre deux stations et bien il y a un petit techno qui a été composé comme ça il prenait en fait des séquences courtes de moins d'une seconde de zappage 2 et ça a donné une oeuvre techno très bien rythmée basée justement sur le fait de zapper les ondes fm et le titre il est extra je l'adore alors que je me retrouve la référence pour que vous fassiez une idée et c'est une oeuvre totalement à part je la trouve géniale il y a quench je crois si je ne me trompe pas la référence qui a composé le titre dreams qui est un classique de la musique électronique dans les années 90 le titre est basé sur des sons de cloche c'est magnifique tu as l'impression que tu as un gars qui joue avec les cloches du village et ding 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 c'est superbe il y a plein de compos comme ça qui se distinguent en techno et je raffole de celle-ci non non il y a plein de trucs à faire enfin voilà je suis très musique électronique pour répondre à des questions et il y a plein plein de soujard aussi alors ce qui est rigolo dans les soujards de la musique électronique il y en a qui sont géographiques par pays comme la goa la goa ça reste de la trance mais avec des codes et des sons qui sont propres à l'inde parce que goa est une ville en inde comme parfois on parle d'ibiza la célèbre île espagnole en méditerranée qui est très branchée alors on connaît il visa pour son ambiance de fête c'est les grandes stars machin parfois qui y vont ce qu'on appelle la jet set je crois mais ça désigne pas pour autant un style musical il n'y a pas de soujard en musique électronique qui s'appelle de la ibiza ça pourrait mais c'est pas le cas est-ce qu'il y a ibiza dans votre simulator non non parce qu'il est trop petit il n'y a pas d'intérêt à ce que les camions débarque sur l'île aucun intérêt par contre ibiza a été modélisé dans un jeu vidéo qui s'appelle tes rafi limité tout le deuxième volet est magnifique j'ai eu la chance d'y jouer j'ai comme ça que j'ai virtuellement découvert lisa super ça qu'il est super ouais ou des musiques tu me faisais la question quelle musique j'aime oui oui pardon je t'ai noyé mais je suis fidèle à moi même tu me poses une question j'aimerais on répond en deux minutes moi je te fais deux heures de conférence je suis terrible comme garçon je sais je sais ouais on est peinard c'est interdit aux bagnoles il ya seul que les exploitants et les ouvriers qui entretiennent la forêt qu'on va passer en véhicule ah ouais c'est bien enfin tu diras ils ont pas grand intérêt à passer en bagnole donc comme j'étais jeune oui ah ouais non j'ai jamais fait à vélo aussi ou alors j'ai très jeune ouais ok 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 c'est la prochaine balade de la moselle par temps de froid je prends le bus je crois que tu dis vrai ouais je sais la quatrième bah si on s'organise bien qu'on avait gardé le rythme d'une promenade par mois on bouclera en septembre avec la septième ou voir la huitième ce serait énorme on aurait fait trois fois plus de promenade que la saison précédente on verra c'est c'est l'idéal c'est pas dit qu'on atteigne le chiffre et il faut que soit dispo toi aussi évidemment oui j'en ferai j'en ferai j'en ferai la preuve la promenade que j'ai fait en famille là récemment où j'ai filmé je vais voir si je peux pas garder les séquences retravaillées c'est à dire que je vais couper le son quand j'étais en échange privé de conversation avec la famille et flouter quelques passages qu'on voit pas les membres de ma famille que je leur ai expliqué dans quelles conditions j'ai utilisé la vidéo et je leur ai dit je vais totalement anonymiser vous serez impossible à reconnaître et si j'arrive à faire ça techniquement sans y passer trop de temps j'espère que ça va être chronophage je vais essayer d'y passer juste une soirée je garderai ça sûrement en bouche trou c'est à dire que je vous ferai des promenades surprises et au lieu de mettre une compile de clip pour varier un peu quand je veux pas rendre l'antenne et que je sais que j'en ai pour une demi-heure de miam à me rafraîchir je vous mettrai un morceau de promenade surprise ça changera oui ça va pas trop fatigué non c'est bien tu vois je tiens la perche elle me fait pas mal pour le moment je te parle nickel ouais non je pense que je commencerai à être crevé une heure ou deux après la digestion après le miam lors de la digestion non j'espère qu'on trouvera quand même de quoi poser nos fesses sur un banc je pense là où tu as pointé ça doit être un minimum civilisé équipé l'inverse m'attristerait bon je suis peut-être on m'a servi une purée de tomates aromatisées aux herbes en apéritif à tartiner une tuerie j'ai adoré alors j'ai justement à la provençale j'ai fait cela j'ai réussi à faire une deuxième recette de purée qui était vachement super bien réussi une purée de quoi de pommes de terre à carottes pommes de terre c'était super j'ai bien suivi ses conseils et j'ai mis à la place du lait j'ai mis de la crème fraîche d'accord et c'était super bon ok bon appétit bien sûr ça va vous les fins gourmets ouais 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 t'as raison je salue pierre trottmann qui m'a passé en privé des photos des pâtés lorins qui se faisait lui bravo magnifique ça de la gueule ouais ouais il maîtrise depuis plusieurs années d'accord et non il m'a il m'a il m'a botté le cul excusez moi du peu il m'a impressionné et je passe voir la photo de ton oeuvre la machin que je regarde et rien à dire il fait mieux que certains professionnels très très bien ça se voit à l'oeil bon il m'a pas à couper une tranche mais je pense que le connaissant il laisse bien mariner la viande et son pâté délicieux mais d'aspect c'était très pro ce qu'il avait fait non très bien c'est un chef tout la touti tout la toutin on a dit je vais en chanter je vais me taire un peu minute de silence attention à vélo merci voilà on arrive à l'intersection et ensuite ça va être sur la gauche et on va bifurquer sur un petit chemin à droite alors j'espère que le chemin est encore bien visible et ça sera plus serré il y aura des plantes devant la route il faudra une hachette pour couper les d'hédiades voilà c'est à gauche on est arrivé au bout de la longue section on arrive dans pas trop longtemps c'est bien il faut observer à droite c'est juste là je crois j'aimerais bien voir aussi on va descendre après on va remonter parce que je sais pas si c'est cet arbre en grec qui est très ancien ciblerwitch c'est l'arbre de la sorcière oh mon dieu c'est ça ou le planter il ya très vite yolo merde j'en ai écrasé un moucheron sur ma molette de ah d'accord ok je te laisse prendre l'info et pour savoir où est ce qu'on va et oui le grand chaperon orange vous l'aurez reconnu exceptionnellement en rute les 12 mois de l'année non je déconne merde il m'a dit un truc j'ai pas entendu m'apprendra à dire des conneries des bêtises pardon pas de poli quand il va entendre l'année que j'ai dite il va m'engueuler j'étais totalement gratuit c'est moche oh c'est beau et là n'aïe au nez m'abandonne en pleine forêt salaud bonne dune à l'eau mais il est intriguant cet arbre non il n'a pas pu être foudroyé il serait pas dans cet état quelque chose non il est mort de vieillesse c'est peut-être un arbre plus que centenaire qui est arrivé au bout de sa vie étrange ou alors un parasite aurait infecté le tronc j'ai pas assez de connaissances en biologie pour en déduire quoi que ce soit mais l'arbre est imposant par sa présence on te voit t'es marrant pour marron ok il te suit alors marron pour ceux qui connaissent pas moi j'ai eu la chance d'y aller il ya un paquet d'années peut-être 15 c'est la seule fois j'ai fait d'escalade et c'était bah en vrai une vraie falaise avec un bon compagne j'avais à l'époque que je salue qui faisait sa formation de prof de l'éducation physique et sportive et web il n'y a pas de souci est vertigineux je ce que ça intéresse pour les détails de marron petit périple mais ça m'a marqué parce qu'à manger des crochets et comme on dit littéralement la vie ne tient qu'un fil et j'ai pendouillé comme une araignée au bout de son fil au dessus de la sème des sapins et quand je vous le dis j'entends encore l'aventure c'est l'aventure je l'ai fait juste une fois voilà pour me dire je les fais dans ma vie c'est une expérience à vivre et voilà j'ai passé autre chose après j'en tremble 2 ok frisson il ya des petites mouches je vais fermer la bouche je vais fermer la bouche Ah oui, c'est craquelé au sol, comme dit Naïoné. C'est vrai, là aussi ça manque d'eau alors que nous sommes en pleine forêt, fiche-t'en. Alors là pour le coup, c'est tellement bien feuillu que je n'ai pas besoin de ma coiffe, j'ai les crânes à nu et le soleil il ne me tape plus, c'est un bonheur. Toi tu as envie ? Tu as envie de boire ? Sinon je bois synchronisé mais là ça va. J'ai déjà encore ton café de ce matin, ça fait quoi, ça fait à peine une heure et demie qu'on a, ouais ouais. C'est vrai qu'on devrait boire plus régulièrement, je te donne raison, mais là je me sens bien. Et c'est vrai que c'est une grosse quantité de café donc là ça me fait la flotte, tu m'as rechargé pour deux heures de flotte. Je me sens très bien, merci. C'est quand même plus dégagé que quand j'étais plus jeune. D'accord. Toi tu as des souvenirs, c'était plus accidenté, plus naturel. Oui. Ou alors, tu sais, c'est peut-être pas naturel, c'est peut-être le fait qu'à force qu'il y ait du monde qui passe année après année, ça s'est peut-être poli au sol. Ou peut-être juste trop peu de chemin. Ou alors là... Non, ça me revient, il y avait trop de compadence avec des souvenirs, c'est toujours pas le bon chemin. C'est le bon chemin. Non, puis on l'a vu, c'est balisé sur les arbres, toutes les portions, donc du coup je suis confiant. C'est mieux balisé que je ne l'avais pensé. Moi je m'attendais, je te dis, à un repère à chaque carrefour. Mais même au milieu des sentiers, régulièrement il y a une pancarte. Normalement, si on continue, on va aller jusqu'au parc de Brabois. Après, si on veut le mi-tour, on fait le même temps de trajet, mais dans l'autre aussi. Le seul objectif à observer, c'est qu'on arrive à la civilisation pour 19h. Ah oui, donc... Entre 19h et 20h, j'aimerais me retrouver dans un bus pour rentrer chez moi. Oui. Voilà. Au-delà, je vais commencer à tiquer. Oui. Parce que je ne sais pas si... De toute façon, si on arrive à destination du parc de santé qui s'appelle de Barron, mais c'est pas Barron, Oui. Et il est possible que le parc de Brabois ne soit pas à proximité. Il ne soit pas trop loin, c'est-à-dire qu'il soit proche. Oui. Donc là, on entend les voitures, on approche d'une route, et de l'autre côté, il y a parcours de santé. D'accord. Oui, c'est un chemin droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Là, c'est plus... Ah oui, là, c'est plus ce virage. Il est plus bon, c'est plus monceau. Voilà, c'est plus bon. On va y se voir. C'est plus monceau. Oui, c'est un chemin annex, qui fait mi-tour. On va y aller où. On va y aller. Ok. Alors l'avantage si on prend le vélo, c'est qu'on va plus vite du coup, si on se rompe de chemin, on peut parcourir une plus grande distance pour voir si c'est le bon chemin, mais comme on a pied, tout ce qu'on parcourt, c'est à la même vitesse, du coup on doit faire attention, voilà c'est moins dégagé, les feuillages sont bas, voilà on a vu les voitures en bas c'est là, c'est juste là, on arrive, il y a des épigneux justement, des résigneux. Donc là il faut en remettre la coiffe, okidoki, je passe devant, on accélère un peu. Sinю quindi non, la coiffell'attentionale non c'est pas perdu, c'est pas trop, non c'est plus tard, c'est pas un peu tard, c'est pris en passant, c'est plus tard, ça facile il faut aller par là bas d'accord il n'y a pas de bagnole voilà il n'y a pas de bagnole on a une large vue de 50 mètres de chaque côté et pas de bagnole j'espère qu'il n'y a pas de cyclistes s'il y en a au moins attention mais ça va on sera déjà embarqué dans l'eau parce que pour vous donner une idée avant que ce qui arrive voilà on a traversé ça il ya une piste cyclable et la grande voie routière qu'on vient de traverser il y avait personne voilà c'est pareil de l'autre côté j'ai pas fait un 360 degrés non plus on fait la suite on est toujours guidé par nayonnais il y a même un tourniquet pour filtrer les entrées oh mon lieu et là t'as un petit lutin des bois qui fait le vigi aussi beau ça leur kiss militaris militaris ça fait penser à militaire et effectivement les militaires c'est là où on pourra en parler plus tard sur twitter pas en direct là qu'on fait la marche mais la forêt de haies comme le plateau de malzéville a un passé militaire c'était d'entraînement ou de camp littéralement mais la particularité de si le plateau de malzéville c'était l'armée française ici forêt de haies à la sortie de la seconde guerre mondiale c'était encore sous pavillon américain les gis qui nous aidaient qui que quoi à l'isban oui ma public ma public comme le chantait j'ai dit raymond de ce qu'elle abruti merde les bancs publics c'est un grand chanteur français les bancs publics merci très bien nayonnais j'avais un trou de mémoire exactement genre 25 bonne réponse un point culture très très bien ouais c'est ça exactement oui là tu les mériteraient très très bien quand tu te visionneras tu t'apprends à s'enverser oui je veux bien ok je me engage non mais là c'est très bien bravo ah oui ça rappelle le plateau là pour le coup oui là c'est un peu plus sec c'est la même config ça c'est un mois plus tard donc il est un peu séché oui les verbes jaunes et tu pourrais nous identifier le bâtiment auquel on fait face quand de structures blanches on dirait un entrepôt on est en lisière de zone industrielle qu'est ce que c'est que ce bâtiment au plan voilà pour le coup j'ai besoin de jouer en vrai un projet de zomboïde c'est quoi cette planque là bas si c'est pas bon on fera du tout ouais ouais oui ça m'a pris pas je connais pas c'est une zone inconnue pour moi oui oui déjà que tu es un grand garçon ah mon dieu ah oui moi ça me suis là je devrais courir de manière très gauloise dans ma tenue d'adam ça me chatouillerait les guibolles et les roubignols c'est dire à quel point l'herbe est haute oui oui bon on va en pleine cambrousse tu t'ouvres la voie je connais pas j'espère juste que tu as trouvé du mobilier pour déjeuner ah oui mémorise ouais je te fais confiance non mais en même temps ça que je suis vraiment confiant c'est pas si donc ça c'est bien organisé oui j'ai pas la caboche à l'air là et ça tape j'ai ma coiffe je vois Jane j'essaie jexisting j'en 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 on dirait de quoi la pierre au sol est-ce que je peux m'approcher sans que le capteur sont en panique il aime bien il doit y avoir un microcosme dans ses mousses des souhaits fichtre à tout ouais j'ai programmé un mouvement léger et en plus que ce soit pas j'ai alors le centre universitaire hospitalier universitaire de l'ancien je crois que tu dis vrai ouais l'hippodrome avec les chevaux temps je vais essayer de zoomer au numérique ça va faire dégueu pixeliser mais je crois peut-être clairement identifié le logo qui est normalement à droite en bleu voilà je verrai et je dézoome pardon si un effet gerbotron c'était pas souhaité mais au moins j'aurais pris l'identification du bâtiment voilà oui je pense que c'est le centre hospitalier de l'ancien d'ailleurs je n'en ai pas parlé en reparnant au jeu vidéo j'ai trouvé un jeu de rallye j'avais acheté l'air de rallye qui est trop beau ah c'est bien j'ai acheté j'ai acheté et premièrement tu as les campagnes je suis allé sur une petite tour d'angraisse pour faire la la carrière et moi j'ai bien aimé alors j'ai voulu faire ducs en fait ce qui m'a inspiré c'est quand je t'ai vu jouer au jeu de rallye j'ai dit tiens je vais faire pareil j'avais envie de jouer au jeu de rallye ça fait longtemps que j'ai pas joué c'est vraiment bien mais je suis allé sur une petite tour d'angraisse pour faire la carrière oui je commence à rouler en vue intérieure oui tout va tout va bien c'est sympa ça me rappelle les vacances et je roule et au bout du troisième circuit je commence à avoir l'effet gerbotron merde c'est dommage du coup je fais une pause 5 minutes plus tard j'y retourne j'ai refait gerbotron et à fin à me dire que je reviens je repars ça ça m'arrête plus d'augmenter du coup j'ai arrêté de jouer alors attends là ou là du coup mais c'était agréable du coup je passe en vue extérieure ouais bah oui où est le mobilier pour déjeuner d'ici une heure là ça va amener au parc de bravois bon bah je te suis on va là oh le faucon au bureau d'ailleurs si on a un peu de chance sur les sentiers j'espère qu'on creusera pas de vrai con c'est ça et qu'il n'y aura que les faucons oui ah oui et je le connais pas celui là avec le quad dessiné ouais je le connais pas celui là je l'ai jamais vu dans des manuels de code de la route ça veut dire engins motorisés même de route à pas le roi mais un panneau rouge intérieur blanc c'est atteint totale pour les véhicules de circuler à par les piétons oui bah je faisais le mouvement de caméra puisqu'on a fait un 180 et je veux pas que ce soit un bouton alors autant couvrir un peu nos tronches littéralement profil comme on dit si mais il faudrait que je la stabilise derrière j'ai un autre téléphone l'ancien de l'année dernière je l'ai sur moi il est prêt et je pourrais filmer si tu veux mais il faudrait de la stabiliser à l'arrière au niveau de mon sac et là il n'y a pas de stabilisateur je te dis pas l'effet gerbotron avec le rebond qu'il ya de mon sac à dos au niveau de mon dos et mon fessier sera pas du tout la même qualité au niveau stabilité par contre ce sera également du 1080p les deux films en haute définition en hausse en hausse en hausse Oui, je ne connais pas du tout ces sentiers. Je ne les ai jamais arpentés. Il y a des chemins qui font des petites boucles et qui se rejoignent. Ok, comme tu veux. Mais il ne faut pas faire comme dans le simulateur de camion. Même avec nos remorques, je n'ai pas envie de me renverser. Le feu est rouge. C'est bon, il est vert. Je l'arrête. Essayez pas de me faire 100% de dégâts. Alors là, je vais avoir les yeux rouges, là, pour le coup. Plus que les feux. La plaque que j'avais faite, c'était... J'attends que le feu est vert, je m'arrête au feu vert. Toi, tu passes normalement, je passe, et toi, t'as le feu rouge. Oui, oui. Alors, tu me donnes un sujet de conversation que j'avais eu précédemment avec toi. En parlant des feux de circulation, je suis un Ayonnais. Le feu expérimental à Poincaré, avec l'orange pour les piétons. J'y suis passé encore ce matin, justement, dans mon trajet de bus. Et bien, tu sauras que pour le moment, il n'y a plus de feu du tout. Ils ont retiré le précédent classique, mais il n'y a pas le nouveau. C'est là où ils vont se rendre compte qu'il y a moins d'accidents, qu'il n'y a pas de feu du tout, c'est que je serais mort de rire. Mais les feux, c'est surtout pour réguler la circulation. Oui, oui. Alors là, il paraît défaut les accidents. De toute façon, on est maître de son véhicule, comme on dit. Attends, c'est un... Ah, non, c'est un buisson à OU, j'ai commencé à halluciner, mais non. C'est moi qui bifure toujours tous les temps. Oui, oui, oui. Non, c'est la végétation qui nous a flippé. Mais c'est quoi ce végétal ? Je ne le connais pas. Oh, c'est beau, ça. Il est interdit que je passe sans filmer les superbes fleurs. Non, la perche, je ne déconne pas, je veux filmer la fleur. Ah, super. Ah, elle est belle. Oui, une petite bestiole. Ah, oui, non, mais ça, oui. Elle est superbe. Voilà, merci la perche. Ça y est, elle a compris. Elle est intelligente. Oui. C'est une hiatre et développée. Oui, non, c'est génial, c'est instinctif. Oui, j'ai vu qu'il y avait de la civilisation. J'ai vu du goudron avec un trottoir. Donc, c'est rassurant quelque part. Pour pouvoir se repérer. Ah, oui, là, il y a un bâtiment civil. Enfin, civil. Non, il n'y a plus de militaires ici. Je crois que c'est dans le sud, dans la légération. Dans le sud ? Oui. C'est un peu jaune. Regarde, je n'ai jamais passé mes vacances dans le sud. Enfin, si, les Alpes. Mais ça ne compte pas. La montagne, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un nouveau bâtiment qui n'existait pas quand j'étais jeune. Aïe. Oula. Quoi, ça ? Oui. Ah, oui, c'est vrai qu'il fait neuf. Je te l'accorde. Je ne sais pas, c'est quoi comme bâtiment. Ça passe le côté de mon bâtiment. Attends, je vais zoomer, du coup, tu m'intrigues. T'imagines, dans 20 ans, ici, c'est plein d'immeubles. Ben, je serais triste. Ouais. Non, je ne vais pas trop zoomer non plus, mais quel est ce bâtiment ? Bizarre. Peut-être qu'on retrouvera avec Google Street View. Ouh ! J'ai dézoomé violemment. Désolé. Oui, on espère qu'on finisse vraiment par atterrir à une table. Enfin, on a encore une heure devant nous avant de déjeuner. Là, je saluerai ton repérage, ton boulot d'éclaireur. Ah, tiens, il y a un monsieur sur notre gauche. Oh, l'antenne de Balzeville. On la voit d'ici à l'opposé. Énorme. Il y a tout le de Balzeville, oui. Énorme. On était là-bas avant. Eh ouais, la précédente promedade, le mois dernier, on était à la colline opposée. On y va ? Oui, bien sûr. On ira une prochaine fois, mais on y retourne, je pense, en septembre. On va faire la partie, la grande couronne externe dans les voies, et non plus en prairie. Eh oui, on connaît les deux antennes du plateau. Putain, c'est énorme. C'est trop bien comme point de repère. On est passé au pied, hein ? Ouais, j'adore. Bah oui, je vous avais donné à toi, NHFman, des infos complémentaires sur la technologie de marquage anti-cambriolage, la Water Memory, je ne sais pas quoi, là. Non, l'eau intelligente, Smart Water, ils ont appelé ça. Oulà, attention, parce que le monsieur rejoint la même route, je ne veux pas le filmer. Ah bah tiens, je peux filmer le buisson. Ouais, il est parti de la voiture. Ok. Oui, on va attendre un peu. C'est beau. C'est beau, c'est beau. D'ailleurs, je vais peut-être couper un peu, parce que ça me fait une heure, et j'aime bien faire des petits morceaux d'une heure par un gros truc de deux heures. Ouais. Je préfère, on ne sait jamais, puis si, tu sais, théorie, enfin, probabilité informatique, si je me retrouve avec un fichier corrompu, il vaut mieux perdre un petit morceau qu'un gros. Ouais. Donc, voilà, je vais couper proprement, puis je referai un autre plan dans quelques minutes. Voilà. Enfin, s'il veut bien s'arrêter. Bah, la perche est désynchronisée. Mais, elle ne veut plus s'arrêter. Merde, il faut que je fasse en façade.